Excel, les graphiques, sections graphiques personnalisées. Les graphiques personnalisées vont permettre de combiner plusieurs types de graphiques lorsque, bien souvent, l'échelle n'est pas toujours la même. Ce que l'on va faire, c'est utiliser ce tableau en exemple pour comprendre comment cela fonctionne. Nous avions des mois avec un certain nombre de factures en retard de paiement. Au bout d'un certain nombre de relances, ces factures partent en contentieux. Donc, bien entendu, il y a moins de factures qui partent en contentieux que de factures en retard. En janvier, nous avions 298 factures en retard. Après, de multiples rappels, il y en a 104 qui partent en contentieux, le tout pour un montant de 35 000 euros. Ce que je voudrais faire, c'est donc faire une représentation graphique de ces impayés. Pour faire cela, normalement, on fait insertion. Imaginons qu'on veuille une représentation en courbe. On va sélectionner les courbes. J'ai oublié de sélectionner l'ensemble des données. Je vais enlever ce panneau là parce que ça m'empêche de tout voir. Voilà. Donc là, je sélectionne l'ensemble des données avec les titres des lignes et des colonnes. Insertion, je sélectionne des courbes. On va prendre celui avec marqueur. Et la première chose que je remarque, c'est que j'ai deux courbes qui sont complètement écrasées parce que l'échelle entre les montants à recouvrir et le nombre de factures n'est pas du tout identique. Donc, on va essayer de retravailler cela. Mais avant, on va déjà mettre un titre à notre graphique. On va double-cliquer sur le titre du graphique et on va appeler cela état récapitulatif des impayés. Ensuite, on va s'intéresser à la courbe des montants. On va double-cliquer dessus. Non, j'ai trop cliqué. Pour que juste cette courbe soit sélectionnée. Et pour cette courbe, on va changer le type de courbe. Mais avant, on va la mettre en axe secondaire. Donc, j'ai sélectionné. On va aller ici sur option des axes. Et donc là, on a axe principal. Donc là, on va indiquer qu'il est sur un axe secondaire. Ainsi, mes trois courbes, cette fois-ci, se retrouvent bien lisibles. Mais attention, certaines doivent être lues avec l'échelle qui est à droite. D'autres doivent être lues avec l'échelle qui est à gauche. Donc là, en l'occurrence, les montants qui sont en gris doivent être lues avec l'échelle qui est à droite. Et les courbes bleues et oranges doivent être lues avec l'échelle qui est à gauche. Ce n'est pas clair du tout. Donc, on va essayer d'améliorer la lisibilité. Alors, d'abord, on va essayer de changer le type de graphique pour la courbe des coûts. On va mettre des histogrammes. Ainsi, on verra bien que ce n'est pas du tout les mêmes natures de courbe. Donc, je vais faire un clic droit. Et là, on va faire modifier le type de graphique série de données. Et ce que je voudrais, c'est peut-être avoir les montants en euros à gauche, le nombre de relances à droite, et puis avoir ici des histogrammes. Donc, je vais demander un histogramme. Voilà. Non, ce n'était pas celui-là que je voulais. Il ne me le propose pas. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est demander à ce que le contentieux soit en courbe. Avec marqueur. Les factures en retard, ça va être en courbe avec marqueur. On va faire la main. Et le montant, on va les spécifier en histogramme groupé. Voilà. Et puis, maintenant, on va définir qu'est-ce qui doit être lu sur l'axe principal, qu'est-ce qui doit être lu sur l'axe secondaire. Donc, les factures en retard seront, c'est un nombre. Donc là, on va dire que c'est de l'axe secondaire. Là, les contentieux seront sur l'axe secondaire et le montant seront en histogramme groupé. Donc là, il suffit de savoir qu'en gris, c'est l'échelle de gauche qu'il faut utiliser. Et pour les courbes, on va utiliser l'échelle de droite. On pourra peut-être un petit peu améliorer cela par la suite. En tout cas, vous voyez, c'est les cases à cocher qui permettent de dire, de rattacher une courbe à une échelle. OK. Ensuite, on va essayer d'améliorer cela encore un petit peu. L'axe, on va le passer en euros. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, c'est parfait. Mais si ce n'était pas le cas, on va pouvoir le personnaliser. Voilà, donc en allant dans nombre, on pourrait mettre en euros. Ah ben, si on va déjà, on va enlever, oui, il n'y a déjà plus de zéro. On va les mettre en nombre. Et là, on va choisir monétaire, s'il y a monétaire, voilà. Et en euros. Voilà, donc c'est dans l'onglet nombre. Si vous ne l'avez pas, vous, en euros. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est peut-être mettre la légende à droite. Donc, pour la légende qui se trouve ici, je vais cliquer dessus. Et donc, on a les options de légende. On va les mettre à droite. Donc, ça retaille un peu mon graphique. Mais moi, rien n'empêche de le rouvrir comme ceci. Et puis, dernier point, je voudrais peut-être mettre en gris plus foncé la couleur du bâton du mois de juin. Donc, ce bâton-là, je vais le faire ressortir, ou juillet plutôt, puisque c'est le coût le plus élevé. Je vais sélectionner deux fois sur le bâton concerné. Vous voyez, quand je clique une fois, il sélectionne toute la série de données. Quand je clique une deuxième fois, il ne sélectionne que ce bâton. Il me reste ensuite à aller sur format et puis choisir une couleur de remplissage, qu'il soit en noir, par exemple. Voilà. Nous avons donc ainsi un graphique qui est bien personnalisé, avec les factures en retard en bleu, les factures mises en contentieux en orange. On a le nombre ici de factures sur cet axe-là. Et puis, nous avons sur la gauche une échelle en euros qui indique le montant à recouvrer. Voilà. Donc, si cette petite démonstration vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.